salut chers amis démocrates africains des amis du monde entier nous sommes quasiment dans la soirée du 7 mai 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada bon regardons un peu comment ces gens là sont en train de préparer leur 2021 nous allons écouter Pierre Ngolo qui est le président entre guillemets du du sénat de Sassou et aussi le secrétaire général du parti qu'enlève du travail nous allons donc écouter ce que Pierre Ngolo va nous dire et nous allons donner notre point de vue voilà donc on va écouter allez nombreux parmi vous ont déjà vu cette vidéo là on va essayer de jouer comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021 bon vous entendez là parce que Pierre Ngolo vous dit comment aller en 2021 sans perdre l'initiative bon l'initiative c'est le pouvoir et ils appellent le pouvoir l'initiative pourquoi ils ont appelé le pouvoir l'initiative l'initiative du coup d'état de 1997 l'initiative de la pérennisation du pouvoir dans le clan dans le parti hein c'est ça le plan pour vous congolais qui ne comprenez pas c'est ça le plan c'est une initiative qu'on a mis en place et qu'on continue de mener le plan d'exécution voilà pourquoi Ngolo vous dit on ne peut pas se prendre le plaisir de perdre l'initiative en 2021 donc de perdre le pouvoir vous comprenez que jusqu'à quel point ces gens là sont prêts à aller comprenez ça jusqu'à quel point ces gens là sont prêts à aller ils sont prêts à massacrer du monde pour conserver l'initiative c'est-à-dire le pouvoir ça ça sort de Ngolo hein ça sort pas de moi on va encore écouter vous avez vous allez en bon voilà il dit pour nombre si vous connaissez la perte de pouvoir quand on a perdu vous comprenez comment on avait pu donc vous comprenez que c'est des gens qui n'ont ils n'ont pas de valeur démocratique démocratique dans leur tête jamais du tout vous voulez aller à une élection mais ils vont toujours frauder pour conserver le pouvoir ils vont toujours courant du monde pour conserver le pouvoir ils vont toujours assassiner des congolais pour conserver le pouvoir ils vont toujours piller l'argent du Congo pour conserver le pouvoir parce que ils l'ont déjà perdu en 1992 et il a dit vous avez vous tous vous connaissez ici quand on a perdu comment nous avons vécu donc pour eux il n'y a pas des notions démocratiques là il n'y a pas de notion ils sont clairs là donc au peuple du Congo et vous qui nous parlez de 2021 là vous comprenez déjà dans quelle forme ces gens là sont déjà en train de mijoter maintenant ce que nous avons toujours l'habitude de vous dire je vais simplement aller vous prendre encore une autre vidéo comme ça vous comprenez que on ne peut pas se le permettre de perdre le temps avec ces individus parce que ces individus là la démocratie ne sonne pas dans leur tête c'est ça qui est la vérité la démocratie ne sonne pas dans leur tête aucune notion de démocratie donc si vous pensez que nous allons retrouver le chemin de la démocratie où le demain le chemin des élections sera le meilleur chemin avec ces gens qui ont pillé le Congo alors à ce moment là nous sommes en train de commettre une erreur véritablement une erreur une erreur très grave qui continuera à faire à pousser le peuple congolais simplement dans la souffrance pendant qu'on parle je suis en train simplement de chercher encore une autre vidéo vous comprenez N'Golo vous a dit Pierre N'Golo est très clair qu'on ne peut pas se permettre de perdre l'initiative contre l'initiative c'est simplement le pouvoir contre la période nous avons nous savons comment nous avons vécu il n'y a pas de notion de démocratie chez eux c'est éventuellement ce que Pierre N'Golo vous dit et là nous allons vous faire jouer l'autre côté un l'autre côté de ce régime tous ils sont en train de parler d'une seule voix là maintenant du côté de l'opposition choisie par Sassou Duny je vais simplement essayer de diminuer et puis je vais essayer d'augmenter le son par là je vais ça pour essayer d'abord d'arrêter voilà 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 et je vais rapidement rapidement je vais voilà je vais essayer d'augmenter le son comme ça vous allez écouter l'autre côté le Satima Biala comment lui il est en train de vous dire comment il est en train de dire il n'y a pas eu la moindre contestation bon nous allons essayer de regarder à partir de là tourne la caméra je vais d'abord le faire jouer de ses assises l'opposition qui est d'ores et déjà dévoilé sa feuille de route reportez notre correspondant débat pense la feuille de route que l'opposition politique congolaise a présenté ce mercredi 24 avril 2019 est axée sur quatre priorités la première la gouvernance électorale avec entre autres la réécriture de la loi électorale et le renouvellement de la commission nationale électorale indépendante devrait permettre d'offrir au peuple congolais un processus électoral à débarrasser des dysfonctionnements depuis 2002 si on règle le problème de la gouvernance électorale la manière d'organiser les élections je vous assure nous aurons fait éviter à notre peuple tant de drames et tant de querelles inutiles les meilleures élections qu'on ait pu organiser c'est 92 on a voté des députés on a voté des conseillers des sénateurs on a voté le président la public il n'y a pas eu la moindre contestation par ailleurs l'opposition entend développer sa communication interne afin de renforcer sa visibilité la crise du pool et la crise socio économique et financière sont encore trop préoccupantes toutes les forces politiques de la nation propose depuis plusieurs mois le dialogue comme solution mais pour l'opposition politique congolaise ce dialogue doit être différent des précédents il s'agit pas de venir imposer il s'agit de débattre avec l'opposition parce que le dialogue en réalité là où le dialogue existe bah nous on a biaisé nous le dialogue c'est avec 1000 avec 3000 mais c'est deux c'est-à-dire qu'ils ont deux points de vue opposés aujourd'hui c'est nous nous posions dans toute sa structure aujourd'hui l'opposition politique congolaise est composée jusque là de 12 partis politiques qui ont tous approuvé ce programme annuel mais avec une subvention de 150 millions de francs cfa par an payé partiellement par tranche l'opposition pourrait manquer de moyens pour exécuter sa feuille de route et obtenir les résultats escomptés voilà bon moi ce que j'ai des démocrates africains et je veux vous montrer une image d'un homme que moi je voulais que vous puissiez regarder je vais simplement essayer de repartir on a voté des députés on a voté des conseillers bon si j'attends une section il n'y a pas eu la moindre contestation bienvenue sur africa 24 position des voiles sa feuille de route de 2019 parmi les axes prioritaires je cherche simplement du fichier électoral dès cette année par la voie de leur oh merde j'ai manqué la session je vais vous montrer un individu qui est dans cette vidéo là du fichier électoral dès cette année par la voie oh mais je montre toujours la section voilà je vais simplement essayer de diminuer le son pour vous montrer la section que moi je souhaite et puis j'espère qu'on va voilà on l'a eu ou non oh mais qu'est ce qui se passe voilà je tourne dans la caméra et je vous montre le fichier quand je parlais vous regardez là qui vous avez là un autre opposant qu'on appelle Pascal Guy Parfacorella il est derrière qui ? derrière Satima Biala donc le dialogue qui s'est souvent organisé comme Satima Biala l'a dit il faut un groupe il faut deux une autre partie qui a des idées opposées donc la partie qui a des idées opposées selon Satima Biala c'est eux c'est eux que Sasso a donné un budget de 150 000 150 millions de francs CFA pour bien vivre voilà pourquoi Guy Parfacorella est derrière Satima Biala parce qu'ils ont leur magot entre leurs mains bon N'Golo vous a dit il ne peut pas se permettre de perdre l'initiative en 2021 vous connaissez quand nous avons perdu l'initiative comment nous avons vécu l'initiative c'est le pouvoir et Satima Biala vous dit nous voulons une véritable condition d'organisation des élections mais ils sont en train de mettre la poudre de perlimpépin dans les yeux de qui ? du peuple congolais ces jeunes bidons qui tournent en rond qui comptent sur l'argent du PCT et l'argent du Congo derrière les hommes politiques on vous ment Satima Biala vous parle de la ligue électorale du découpage électoral pour bien organiser les élections et il vous parle du dialogue mais N'Golo vous dit on ne peut pas se permettre de perdre l'initiative de perdre le pouvoir quand nous l'avons perdu vous connaissez ce que nous avons vécu hein ? donc vous voyez que ce sont deux langages qui diffèrent un langage qui est de Pascal Satima Biala le leader de l'opposition de Sassou nommé par Sassou et qui vit avec l'argent donné par Sassou vient donc essayer d'apporter l'aveuglement au sein du peuple congolais des jeunes congolais pour vous parler oui on va parler d'un dialogue on va aménager le lycée électorale et puis nous allons organiser une bonne élection donc vous comprenez que c'est deux langages qui diffèrent c'est deux langages qui diffèrent bon il faut simplement être un aveuglé pour comprendre pour en réalité suivre ce que ces gens là sont en train de vous dire pendant ce temps vous savez le grand problème que nous avons ils ont pillé l'argent du Congo il va falloir que ces gourous là conservent le pouvoir par tous les moyens donc ils quand N'Golo vous dit il faut conserver le pouvoir il faut conserver l'initiative il ne faut pas perdre l'initiative ça veut seulement dire qu'ils sont prêts à dérouler les machines militaires au prix du sang pour conserver ce pouvoir c'est ça la réalité excusez moi c'est ça qui est la vérité en réalité conserver l'initiative au prix du sang bon excusez moi bon comme nous savons ils ont pillé l'argent du Congo ils vont chercher pas tous les moyens de continuer à garder tout cet argent qu'ils ont volé de continuer à voler librement par toi avec cet argent là et ils doivent forcément conserver le pouvoir et si nous le peuple congolais intelligent la diaspora congolaise intelligente rentre dans ce piège de dialogue à la sauce Sassou et vous allez donc simplement continuer à embellir l'initiative de Sassou la conservation du pouvoir de Sassou donc vous comprenez que il nous faut forcément une force une étape force un rapport de force un rapport de force c'est ce que nous appelons l'équilibre de force militaire mais l'équilibre de force militaire doit se faire avec l'arrivée de plus de quarante mille casques bleus si vous avez au moins quarante mille casques bleus au Congo c'est là où vous allez parler d'une élection présidentielle ou une condition d'équitude au sein des populations si vous n'avez pas les nations unies mais comment vous allez avoir ça hein ils vont encore vous baïonner comme ils sont venus vous baïonner avec les histoires de la transparence de la gestion de la chose publique les dettes du Congo qu'on nous fait baïonner il est allé signer un accord avec les un tiers le pays qui détient les un tiers de la dette du Congo donc la Chine mais il vous parle pas des autres créanciers c'est ça qui est la réalité mais il faut dire qu'est-ce qu'il est allé gager qu'est-ce qu'il est allé gager il ne vous le dit pas il va falloir que 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 Sassou publie au peuple congolais Sassou ne peut pas se permettre d'aller vendre le Congo sans que le peuple congolais ne soit informé même ses propres députés doivent protester si nous avons en réalité une véritable assemblée nationale dans ce pays vous aviez des vrais opposants mais les Satimabiala devaient protester devaient dire mettez-nous sur la table le contrat que Jean-Jacques Bouya est allé signer avec les chinois pour nous parler d'une structuration d'un tiers de la dette du Congo qu'est-ce que Sassou est en train de cacher là-dedans mettez ce deal-là public mettez-nous public que ces députés de Sassou commencent déjà à dire à Sassou nous avons besoin de ce contrat-là sur la table à l'assemblée mais un contrat nous pensons que quand il s'agit d'un engagement du pays en essayant de chercher un accord mais ça doit se discuter à l'assemblée nationale ce sont les représentants du peuple qui doivent décider qui doivent dire oui ou non il faut accepter ces conditions mais là vous voyez que l'assemblée nationale de Sassou ni le Sénat de Sassou n'est même pas au courant du contenu du deal que Sassou a eu à faire avec la Sine c'est incroyable donc si les représentants du peuple que vous appelez les députés de la Gestapo ne sont pas informés du contenu du deal ça veut seulement dire que le peuple n'est pas informé du contenu du deal donc ça veut seulement dire que le peuple qui est garant du pouvoir n'a pas été représenté donc c'est un deal qui s'est fait entre Sassou et les Chinois comme d'ailleurs de la même façon la dette que Sassou est allé contacter c'est la dette de Sassou voilà pourquoi il est en train de le traiter dans un cas spécifique parce que c'est sa dette à lui c'est la dette de sa famille donc il a envoyé encore sa famille pour aller discuter les termes puisque l'Assemblée nationale qui est l'institution reconnue dans la constitution de Sassou devait être représentée devait au moins étudier les modalités avant de porter la signature parce qu'on engage quand même tout un état tout un pays des Congolais mais Sassou ne l'a pas fait donc il traite cette dette comme un truc de famille donc ça nous démontre encore ça nous prouve encore que même les Chinois eux-mêmes doivent savoir que c'est la dette de Sassou et ce n'est pas la dette du peuple congolais parce que Sassou le traite comme un cas particulier il envoie ses enfants sa famille ses petits neveux pour aller régler le cas et cette dette les conditions de modalités de la signature n'a jamais été discutée dans l'assemblée de Isidore Mbouba qui devait être des représentants du peuple excusez-moi chers amis donc vous voyez que chers amis c'est ça la réalité mais ce que Sassou ne vous dit pas qu'est-ce qu'il a gagé ? il a gagé les terres donc les Chinois deviennent les propriétaires des terres du Congo il a gagé les les munérés du Congo parce que la Chine est très claire là-dessus la Chine ne veut pas venir vous dire restructuration d'un tiers de la dette du Congo sans pourtant que la Chine puisse bénéficier c'est jamais vu le cas du Sri Lanka on l'a dit le Sri Lanka la Chine a pris pendant la gestion du peuple pendant 99 ans alors la Chine ne veut pas vous donner le cadeau donc la Chine les terres du sud ont été vendus aux Chinois le pétrole a été gagé pendant combien de décennies nous ne savons pas mais c'est sûr qu'il a gagé les munérés il a gagé les infrastructures qu'il a construit les quelques infrastructures qu'il vous a construit il a tout gagé ça devient maintenant une propriété des Chinois ça c'est clair parce que nous ne voyons pas qu'est-ce qu'il donnerait aux Chinois pour que les Chinois acceptent de signer ça et donc il est allé signer lui seul avec sa famille il n'a pas inclus le débat dans la signature de ce deal à l'Assemblée à l'Assemblée parce que c'est quand même c'est un problème qui qui concerne la nation le pays donc les représentants du peuple devaient être là les représentants du peuple devaient voir les modalités la commission juridique la commission finance les kalakayandouen comme on dit devaient étudier pour dire non là on n'accepte pas mais là ça a pris la décision seul il envoie sa famille son neveu Bouya et Galix qui sont tous ses parents pour aller engager le Congo donc il gage les infrastructures il gage le minerai donc éventuellement parmi les minerais il faut voir l'or le diamant le fer et on va aussi gager la potasse la manganèse bien sûr le pétrole et le gaz est gagé voilà pourquoi ne croyez pas que vous allez avoir l'aide du fonds monétaire international parce que le fonds monétaire international a dit nous sommes en train d'étudier à la loupe le contrat que Sassou a eu à faire avec le fonds monétaire international mais là encore il n'y a pas la transparence parce que ça s'est fait entre les gens de Sassou et les chinois ils ne vont pas donner tout le contenu au fonds monétaire international donc vous qui êtes au Congo là les militaires de l'anguessapo là bête que vous êtes Sassou vous enroule dans la farine il vous apporte l'espoir parce qu'il sait qu'il est dans le désespoir les américains nous doutons fort que les américains vont donner leur argent à Sassou nous doutons très fort oui donc c'est quand même curieux que il va signer un deal mais son assemblée qui sont les représentants qui est constitué des représentants du peuple ne sont pas au courant donc les représentants du peuple ne sont pas au courant du deal qu'est-ce qui a été dit qu'est-ce qui a été concédé qu'est-ce que ça soit donné pour que les chinois puissent accepter de signer parce que ça ne s'est pas fait gratuitement il a gagé c'est sûr toutes les terres du sud il a vendu une grande partie des terres vers l'autre partie qui n'est pas dans sa région il a vendu les minerais il a tout vendu il a gagé peut-être à plus de 100 ans ou 200 ans personne ne sait un seul Sassou voilà pourquoi nous nous exigeons qu'est-ce que le despote est en train de cacher au peuple congolais mettez le deal public c'est ce que nous disons mettez ce deal-là public que Isidore Mbouba qui nous demande encore ce sont des gens intelligents qui le demande à son assemblée que quand même que tu es allé signer sans nous sans le peuple congolais mais tu as quand même parlé du nom du peuple emmènez-nous ce deal-là nous allons voir ce qu'il y a dedans c'est ça en réalité parce que une nation ne peut pas s'engager un individu et sa famille ne peut pas s'engager d'aller prendre un deal qui consiste à gazer le pays pendant plusieurs décennies sans pourtant que le peuple soit représenté c'est incroyable c'est incroyable il va falloir que le peuple congolais se réveille se réveille que les jeunes congolais se réveillent pas ces jeunes-là qui sont en train d'applaudir Sassou comme déjà Dim Okomi Talisson qui applaudisait mais qui a été qu'on a joué un coup d'état au sein de son propre parti par Sassou et Denis Christel voyez chers amis donc on le dit au peuple congolais que ces gens-là nous mettent ce deal-là public et le peuple congolais ne pensait pas que parce que Sassou est allé gazer le Congo avec la Chine que du ipso facto il va avoir le contrat avec le FMI parce qu'il faut dire que les Chinois ne détiennent que le 1 tiers de la dette il a gazé les infrastructures qu'il a construit là il a tout gazé déjà sa partie aux Chinois la route tout ça l'appartient aux Chinois pendant plus de 100 ans mais pendant plus de 100 ans là Sassou ne sera plus là Sassou ne sera plus là peut-être nous aussi nous ne serons plus là mais ça veut seulement dire c'est des générations futures qu'il a gazées avec les Chinois donc le Congo va devenir une propriété totalement des Chinois ils doivent amener les populations comme ils veulent ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent ça leur appartient parce que c'est ce qu'il est allé signer ils s'en foutent les gens d'Akabouya il va falloir que militaires congolais de l'Anguestapo s'assouent à gazer toi s'assouent à gazer tes enfants sans pourtant que toi même tu sois au courant même les représentants du peuple qui sont les députés de l'Anguestapo ne sont pas informés c'est très grave c'est très grave et nous nous sommes là pour vous ouvrir les yeux pour que vous compreniez comment les choses sont en train de se passer bon là encore il faut voir les autres traders les autres créanciers qui détiennent les deux tiers de la dette du Congo éventuellement Trafigura Glencore et les autres créanciers qu'est-ce qu'il va gazer encore avec cela qu'est-ce qu'il va gazer alors il va vendre tout le Congo il est en train de vous vendre tout le Congo et ça qu'on ne sait pas que même si le fonds monétaire international viendra vous aider que vous aurez le grand paquet parce qu'une grande partie du fonds monétaire international ça serait éventuellement payer ces créanciers là et donc toi tu n'auras toujours rien le militaire congolais tu passes tout ton temps avec le sac au dos avec une petite sardine et une prime de 7000 francs CFA pour garder les criminels qui détiennent les multimilliards de l'argent du Congo mais il est en train de vous emmener en bateau vous roulez dans la farine qui va voir le fait FMI mais le FMI ne va pas vous apporter le ciel d'argent le bonheur non c'est dans la gestion c'est dans la rigueur dans la gestion ce temps là n'est pas capable d'emmener la rigueur dans la gestion la transparence il est il est imbibé de la faute de la corruption donc même si le FMI vous donne de l'argent il ne fera rien de bon avec ça parce qu'une grande partie ça serait une partie gagée pour payer les créanciers alors chers amis démocrates africains et les sentiments violins nous parlent oui il faut un dialogue mais Ngolo a déjà un autre plan le PCT ça soit un autre plan il ne peut pas oser de perdre l'initiative c'est à dire de perdre le pouvoir parce qu'ils l'ont déjà perdu ils savent comment ils ont vécu donc il faut conserver l'initiative donc vous voyez que ce ne sont pas des démocrates ils sont prêts à dérouler la machine de guerre ils sont prêts à aller partout dans la diaspora pour nous assassiner tous pour nous empoisonner tous parce qu'ils doivent conserver l'initiative que le pouvoir ils sont prêts à tout vous voyez qu'il n'y a pas une autre solution pour enlever ces gens-là de là parce qu'ils ont déjà préparé tous les mécanismes quand ça se dépense plus de 7% du PIB congrès pour la société des armes c'est pour conserver l'initiative donc conserver le pouvoir donc vous voyez que la seule façon de les faire partout c'est aussi les imposer la force et voilà pourquoi nous demandons le Canada et les États-Unis de nous aider pour enlever ces brigands qui en confisquent tout le pays parce que quand Sassou se permet d'aller gager tout le pays et qui ne forme aucun Congolais le secret est concentré au sein de sa famille mais ça demande à s'inquiéter il va falloir qu'on s'inquiète parce que le Congo n'appartient pas à Sassou ni à la Maman de Sassou ni à Poro Poro ni à Muebara le Congo appartient à toi et à moi et à tous les Congolais donc on ne peut pas l'accepter que Sassou gage le Congo et il ne vous dit rien il ne vous publie rien les députés ne sont pas informés même contre même si le député est informé mais ça devait être un débat au sein de l'Assemblée Nationale pour voir les conditions d'acceptation pour dire si on va gager le pays on va gager les minerais du pays ou on va trouver d'autres formes mais non Sassou se décide seul au sein de sa famille il débat il prend les avions il va signer des contrats avec les banques chinoises et donc les représentants du peuple ne sont pas informés ça veut sûrement dire que le peuple congolais n'est pas là ça démontre encore que c'est la dette de Sassou c'est la dette de la famille Sassou et non du peuple congolais donc voyez chers amis donc voilà pourquoi on tient à dire au Congolais nous n'avons pas le choix nous sommes arrivés au point de non retour il faut lutter chercher des voies de moyens pour déboulonner ces gens-là du pouvoir par tous les moyens parce que on ne peut pas se permettre qu'un homme utilise le Congo comme c'était ses papiers toilettes et il va falloir que le peuple se réveille et que merci d'avoir suivi cette directe prière de la partager que Dieu nous garde passez une bonne nuit la lutte continue voilà voilà voilà